Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui nous allons dessiner une mermaide. Aujourd'hui nous dessinons une sirène. Alors voici sa tête, ses épaules et bien sûr les courbes de son corps, donc les seins dans ce cas-ci. Alors voici la poitrine qui tombe dans les hanches, de ce façon-ci. Nous allons dessiner sombre droit qui est celui qu'elle utilise pour se supporter contre une roche. Here's her right arm that she's using to support herself against a rock. So our mermaid will be sitting on a rock in the middle of the ocean and I think it'll make for a good drawing. Alors notre sirène sera assise sur une roche en plein milieu de la mer et je pense que ça sera un bon dessin. Here's her belly button, voici son ombri, voici la ligne de courbe de son côté. Nous allons dessiner des détails pour sa tête un petit peu plus, donc son oreille. Let's draw a few details to her face here, her ear, her chin, her jawline, her neck, and of course her shoulder blades here. And we're going to draw her big fish tail. Alors voici ses hanches qui viennent s'accrocher à une grosse queue de poisson. Parce que bien sûr des sirènes ont des queue de poisson. Donc voilà. Comme ceci, on va lui mettre une main au bout de son bras. Alors, étant donné qu'elle est à côté sur une roche, plus tard ce que nous ferons c'est sa paume. Mais pour le moment on va travailler sur la ligne de séparation entre son corps et la queue de poisson. So, let's add some hair here. We're going to add some really slick hair. Her hair is slicked back, it's wet. And so we have to make really slick hair and then her eyebrows here. Donc nous allons dessiner ses sourcils aussi. Voici les sourcils. Et ce que je mentionnais en anglais, c'est que ses cheveux sont mouillés. Donc il faut faire en sorte qu'il soit très lisse vers l'arrière. Voici son oeil en forme d'amande. Elle nous regarde. So, this mermaid will be looking at us. And therefore, her pupils will be staring straight at us. And here are our eyebrows. Voici les sourcils pour notre sirène. Son nez. Comme ça. Quelques détails au niveau de l'oreille. Voilà la ligne de menton, la ligne de la lèvre. Here's her upper lip. Which sort of attaches to her cheekbone. And then here's her lower lip. Voici la lèvre inférieure qui vient s'accrocher à la lèvre supérieure. Et tout ça s'attache à la ligne de joue, si on veut. Voici ses cheveux. All right. We're going to add a few more details here. So, let's draw in a bit more precise line to her jaw and to her chin. Alors, nous allons dessiner une ligne un petit peu plus précise au niveau du menton et des sourcils. On va lui colorer une petite ombre sous les sourcils. We're going to color in a little shadow underneath her eyebrow. Just like that. And then we're going to finish the details on her hair. So, nous allons terminer les détails au niveau de ses cheveux. Alors, elle a les cheveux noirs. So, she's going to have nice black hair. And it has to look really wet. So, I'm going to show you how we can do that in a few seconds. So, let's draw in this hairline. So, the hair will be falling down, covering your body. Donc, si les cheveux vont descendre ici, ils couvriront son corps. Donc, ils cacheront certaines parties du corps. Et voilà, on va courber les cheveux. And curve the hair. Just like this. It needs to follow the body line. It's very important. Donc, il faut que les lignes de cheveux suivent les lignes du corps. Très important. Que l'on donne cette réalité-là, c'est ce réalisme. Et on efface les lignes qu'on n'a plus besoin. So, once you've drawn these lines, you can erase all the lines you no longer need, like I just did. But I'm going to draw a few more tracing lines here for the hair to separate all this stuff up. Donc, je vais tracer d'autres lignes qui permettront de diviser les lignes au niveau de ses cheveux, ou en fait le détail au niveau de ses cheveux. Et je vais retracer la ligne de contour parce que je suis content avec ce que j'ai pu faire au niveau des cheveux. I'm going to retrace the outline here and add a few more details as I'm quite satisfied with what I've done with the hair here. Ok, on retrace chacun des lignes. Let's retrace every one of these lines. Nice and dark. I'm using an HB pencil. And I like the HB a lot because it has... It's soft and hard at the same time, so we can make some really thin, light lines and we can make some really dark, thick lines with this HB pencil. And that's the kind of pencils I prefer. You can go from HB to B. And the more you go into the B letter, the softer the lead gets. If you go into H, the harder the lead gets. And of course, depending on the softness or density of the lead, you'll get a really lighter line if you're in the H and you'll get a lot darker line if you're in the B. Well, what I mention in English is that I always use a HB pencil. It's what I have presently with the hands. It's a HB pencil. And what I like about the HB pencil is that I can make a very thin line, I can make a very thin line, very thin line, very thin line, very thin line, or very thin line. And then, there are two families, of course, of crayons. There are the crayons H and the crayons B. There are B1, B2, B3 and all the rest. And plus on the B, plus that it's gray, plus on the H, plus that it's pale. So a lot of people have been saying that they're having difficulties in making nice dark shadows and whatnot with their drawings and they can't replicate what I've been doing with my pencil. So if you are having difficulties making shading or shadows, make sure to get a nice B pencil. You want to get HB as a good medium, a good middle part here for drawing nice dark lines. Okay, let's retrace the outlines of the body. Nous allons retracer maintenant les lignes de contour de son corps. En raffinant un petit peu les lignes, we're going to refine the lines a little bit more here. A little tricep, un petit tricep ici, puis qui vient s'accrocher ici à ses cheveux, bien sûr, avec son picep. Voilà. Alors j'ai exagéré au niveau des épaules, le fait qu'elles s'accotent sur les épaules. I've exaggerated the shoulders so that it looks like she's really leaning on them, right? The weight is all in her shoulders. And we're going to erase these lines. Nous allons tout effacer ces lignes maintenant, on n'en a plus besoin. Toutes les lignes de fondation, on les efface. All the foundation lines we can erase. And in order to make this hair look wet, we're going to leave some white spots in the hair so that we have high reflection. Nous allons garder des reflets blancs dans les cheveux pour faire en sorte qu'on ait un bon reflet pour démontrer que ce sont des cheveux mouillis. Alors on laisse des espaces blanches. We'll leave some white spaces and leave some dark areas. We'll leave a little bit of whiter area there. We're going to color it in gray and darken it all nice and black for the rest of the strands. Alors nous allons colorier tout ça ici en noir. Mais nous allons laisser certaines espaces blanches, parce qu'on veut que ça a l'air de la lumière qui reflète sur les cheveux. Alors à peu près ici, je vais laisser un petit peu de blanc. Donc on veut un contraste entre le noir et le blanc, c'est très important. Très peu de gris dans ce cas-ci, c'est ce que je veux dire. Donc on veut très foncé ou très pâle un ou l'autre. So we need to use very little gray in this hair. We really want to use a very bright white reflection or a very dark black. Hardly any mid-tones. We're going to have a few more hair lines here. Je vais ajouter d'autres lignes de cheveux ici pour donner un petit peu plus de détails. Mais je veux quand même les garder détachés. Je veux pas que ce soit un gros morceau. Je veux que ça ressemble à des cheveux indépendants ou en tout cas des cheveux qui se collent ensemble. On va ajouter un petit peu d'ombre ici à son cou. We're going to add a few, a little bit of shading here underneath her face. And here they're rounded out of her shoulders. Add a bit of shading. Give a little bit of volume to this shape. Alright, so now we need to draw the hair on the other side. Nous devons maintenant dessiner les cheveux de l'autre côté. Alors voilà, on dessine ici les cheveux qui passent par-dessus son corps. Et les lignes doivent suivre les courbes du corps. Et c'est ça qui vend la réalité du dessin. So the lines of the hair really have to follow the curve of the body. And that's what really sells the realism here to this drawing. Once again, colouring it really dark. Encore une fois, nous allons colorier tout ça très foncé. Et nous allons ajouter un petit peu d'ombre ici pour donner du volume. We're going to add a little bit of shading here to add some volume. All right. And back here should be dark. Derrière ici, ça devrait être foncé aussi. Et on peut faire des ombres pour représenter les abdominaux. J'imagine que des sirènes ont des abdominaux puisqu'ils doivent faire aller leur queue lorsqu'ils nangent. Alors, leur queue de poisson. Donc, ils doivent se bâtir des bons abdos. So we're going to color in some shading points here. And this mermaid will have abdominal muscles because as they swim, they need to thrash that fishtail in the water. And I'm guessing they should have really good abs in order to do that. Add a bit of shading here to the side of her cheek. And underneath here, her chin. On va ajouter un petit peu d'ombre ici au niveau de son joue et de son menton. Je vais retracer les lignes ici un petit peu et mettre un petit ombre au niveau de son avant-bras. Add a little bit of shading here to the forearm and underneath here where it attaches to her wrist. All right, on retrace la ligne de canton. Retrace the outline. Just like that. And now we're going to put in the separator line here. We're going to say this is where that fishtail builds into the body. Et voici où nous allons ajouter des détails pour que son avant, son haut du corps, s'attache au bas du corps à la queue de poisson. Et je vais ajouter des ombres ici qui représentent les abdominaux de cette CRM. So, I'm going to add some shading here which represents the abdominal muscles to this mermaid. There we go. It's coming along. Well, on s'en vient pas mal bien. Donc, nous allons ajouter de l'ombre au niveau de son front. Et on peut maintenant colorier la queue de poisson. So, now we're going to color the fishtail. And we're going to color it all in gray, leaving some white areas as we need reflection to this. And we're going to use the paper to protect our drawing. Alors, nous allons utiliser la technique de feuilles de papier pour protéger notre dessin. Comme ça, notre paume ne viendra pas tout beurrer notre dessin. Et nous dessinons maintenant la queue de poisson de cette sirène. So, let's draw in the fishtail, the end of the fishtail to the mermaid. In French, we call it a siren, a sirène. And en anglais, on appelle une sirène un mermaid. Mermaid. And here's her tail. Here's a mermaid's tail. I'm really ready to do the outline here. So, I'm really happy with the lines I've drawn in. So, I'm going to retrace these guys. Donc, je suis satisfait des lignes de contour. Donc, je vais les retracer maintenant plus foncées. Voilà. Et maintenant, nous pourrons colorier ici les détails au niveau de sa cure. So, now we're going to color in some details within the thin part of her tail. So, we're going to add some vertical lines here. Nous allons dessiner des lignes verticaux aussi. Ben, verticales plutôt. Et puis, qui sont un petit peu en zigzag. So, these lines are a little bit in a zigzag format. To give it a little bit of detail or a little bit of texture. We're going to donner un peu de texture à cette queue de poisson. Et nous allons colorier à l'intérieur en laissant des espaces blanches. And we're going to color inside, leaving white areas so that it looks like there's some reflection going on. Un peu de gris, un peu de blanc, un peu de gris, un peu de blanc. A little bit of gray, a little bit of white, a little bit of gray, a little bit of white. All right. So, here's the gray. There's a little bit of white that I left there and then add more gray in here. And we're going to shave the top part as well. So, it looks like the light is reflecting off of this. And then we're going to color in the full tail, leaving some white spots. Alors, nous allons colorier maintenant la queue au complet en laissant des espaces blanches dans cette queue pour encore démontrer le reflet de lumière puisque la peau de poisson c'est très réflectif et on peut effacer les lignes de construction. So, I'm going to erase these construction lines. I don't need those anymore. Nope, I erased a little bit of content. So, I'm going to retrace it. J'ai effacé un peu de contenu donc je vais retracer et recolorier certaines parties et je vais maintenant colorier le reste de cette queue de poisson. I'm going to color in the rest of this fishtail by giving a bit more darker lines here on the outline the outer part makes the fishtail look a bit more rounded. Donc, en ajoutant des ombres ici plus sombre aux extrémités ça fait en sorte que le queue de poisson a l'air plus arrondi. Paper technique on utilise la technique de papier et on va ajouter les écailles de poisson. Voici les écailles alors tout ce que c'est finalement c'est comme des U à l'envers. All we're tracing now are the fish scales on this tail and all they are as far as lines are concerned are upside down U's stacking them up so I'm going to accelerate this as I'm pretty sure you're capable of drawing this by now. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est que nous allons accélérer la vidéo parce que je suis presque certain que vous êtes capable de dessiner les U à l'envers comme ça. Maintenant on les fait à l'endroit donc un paquet d'U collant ensemble si vous voulez vous pouvez remplir la surface au complet moi je laisse des espaces entre chacune des écailles. You may want to fill the whole tail with the U shape scale but I'm not going to I'm going to leave it gapped like that just to give an idea of texture and we're going to add a bit more hair back here. Nous allons ajouter un petit peu de cheveux ici à l'arrière aussi. Voilà. C'est pas mal ça s'en vient bien. I hope your drawing is coming along well and yes the point is to draw at the same time so that you can get to learn. If you just want to watch that's fine too. I mean to each his own. Le but de ces vidéos c'est pour que je puisse dessiner en même temps donc apprendre à dessiner mais si vous avez tout simplement envie de regarder ben gênez-vous pas. J'en ai plusieurs vidéos maintenant et puis je suis content de vous avoir parmi nous aujourd'hui. We've got a lot of different videos now online and if you just want to watch that's pretty cool and we're happy to have you on board. So we're going to color the stone now. This is the stone that she's sitting on. I'm going to fill this all up in black leaving some white spaces. Alors voici la roche sur laquelle notre sirène est à côté. pour allonger dessus et nous allons tout colorier la roche. En laissant bien sûr des espaces blanches au niveau de la roche aussi. Et c'est derrière très sombre. Et sur le côté ici bien sûr au côté de son corps très foncé aussi c'est où provient l'ombre de son corps. On this side here we have to make it really dark really dark. This is where the shadow is coming from here. It's actually created on the rock at that point. Color that in nice and fast. En colorier tout ça très rapidement. On a très foncé sur le côté de son corps. N'oublions pas cette section ici en dessous. Really nice and dark next to her body and let's not forget this little part. And then we're going to add some water lines in the back. Nous allons ajouter la mer maintenant à l'arrière. Alors ce qu'on va faire c'est faire des vagues. Alors les vagues très loin sont petites et lorsqu'elles se rapprochent de nous elles sont de plus en plus grosses. Et c'est ce qu'il faut faire comme effet. So waves that are farther from us are really small like this and as they get closer to us they get bigger and bigger. Right? So keep that in mind every time you're going to make another line you're going to make them bigger and wavier just like this. So we're getting closer to the mermaid the bigger they get. Lorsqu'on s'approche de la sirène il faut faire en sorte que les vagues deviennent de plus en plus grosses. Voyez-vous ? Mes courbes sont de plus en plus grandes. Boom. Comme ça. Boom. Comme ça. Et voilà. Pow. Just like that. Tu sais how big these ones are? They're really close so they're a lot bigger. And then we're going to have a little wave crest in here. So sort of like pyramids we're going to add a shaded side to the left side of each one of these waves. Allons-donons dessiner une petite pyramide finalement du côté gauche de chacune de ces vagues qui donnent un effet 3D à l'eau. Allô. Alors voilà. Un petit peu de couleur mais enfin un peu de gris. Parlons franchement ce sont des tons de gris. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je ne dessine pas en couleur. C'est très simple. Je veux que ce soit très peu cher pour vous à la maison pour me suivre et que ce soit rapide. a lot of people have been asking why don't I draw in color? Well, it's just to make it simple for you guys and less expensive. Well, I hope you like this mermaid. I really liked it too. It was another special request and it came out pretty good. So I'm happy you were here today. J'espère que vous avez aimé cette sirene. C'est un autre spécial. Chouette de vous voir la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501